Il ne serait non pas un, mais deux selon de nouveaux éléments de l'enquête. Deux impliqués dans la fusillade place Saint-Paul à Tours. Le tireur, accompagné d'une autre personne qui conduisait le scooter. Les auteurs sont toujours en fuite. Hier vers 14h, un homme d'une vingtaine d'années circule à pied devant ce bar lorsque le deux-roues s'arrête à quelques mètres de lui. Deux coups de feu sont tirés. Par miracle, la victime n'est que légèrement blessée à la cuisse. Il a déjà quitté l'hôpital Trousseau. Un autre homme, attablé au bar, a quant à lui reçu des éclats de verre lorsque la vitrine a explosé. Comme nous l'évoquions hier, la thèse du règlement de compte est privilégiée. Règlement de compte entre dealers et consommateurs avance une source syndicale. La victime était déjà connue des services de police. La police judiciaire et le commissariat de Tours ont été co-saisis de l'enquête. Si la thèse du règlement de compte était confirmée, il s'agirait du deuxième en l'espace de six mois dans le quartier du Sanitas. Fin décembre, un trafiquant de stupéfiants de 19 ans avait réchappé une attaque à l'arme de poing. Il avait reçu trois balles dans le corps.